Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je vais commencer par ça vraiment sérieusement qui a une baisse drastique des prix de vente des carcasses alors ils ont baissé le prix des carcasses de moitié ce qui veut dire que pour l'animal le plus cher du jeu qui est la panthère et qui a 14 dollars la carcasse en parfait état on est passé à 7 dollars alors certains me diront oui mais c'est normal il faut équilibrer un petit peu c'est normal qu'ils baissent les prix pour nous donner envie de faire d'autres choses et tout d'accord par contre je tiens à vous expliquer un truc ça en intéressera peut-être mais on a déjà des spots de glitch ou de poissons comme on avait pu avoir avant qui sont disponibles à nouveau alors je crache pas sur ceux qui les proposent si vous les proposez c'est que certains en ont besoin ceux qui les utilisent pas de problème faites ce que vous voulez même si c'est pas mon délire mais pour les joueurs loyaux qui utilisent des les fonctionnalités de base pour se faire un peu d'argent pourquoi vous voulez nous nous déstabiliser nous défavoriser c'est ça que je comprends pas en fait et c'est ça qui est énervant de fou parce que chacun va utiliser ses méthodes mais bordel une carcasse une carcasse sur un cheval parce qu'on peut pas en porter 10 on peut emporter 20 on peut porter une putain de carcasse à 14 dollars en quoi ça vous dérange pourquoi vous êtes sentis obligés de diviser le prix par deux en sachant que d'un autre côté maintenant on peut vendre nos plumes des grètes donc on a on a les grètes neigeuses et grètes je sais pas on a on a deux trois variétés des grètes où les plumes se vendent entre 2 dollars et 2 dollars 50 pièces à ce moment là on peut avoir 10 10 plumes des grètes de chaque et grètes si je dis pas de bêtises donc faites votre calcul 20 dollars par ci 25 dollars par là donc au bout d'un moment est-ce que c'est vraiment un problème pour rockstar l'aspect achat vente ou farm vente en tout cas de ce genre d'éléments je sais pas moi c'est le truc qui m'a dégoûté parce que le pire c'est qu'ils ont même pas fait d'annonce à ce sujet voilà sans pression il te glisse ça sous le manteau normal ni vu ni connu vous aviez cru quoi qu'on allait mettre vous avez cru qu'on allait mettre 3 mois sans rendre compte bref là c'est le truc qui m'énerve vous serez d'accord vous serez pas d'accord vous me le direz dans les commentaires en tout cas par rapport à ça c'est là où je me dis que le dilemme entre en jeu puisque en fait je commence à me poser la question de j'ai toujours joué de façon loyale que ce soit dans le solo ou dans l'online j'ai essayé d'utiliser les outils mis à notre disposition sans vouloir sortir plus ou moins de la voie je connais des spots j'ai moi même déniché des spots où je pouvais xp en illimité où je pouvais farmer en illimité moi mon délire c'est de chasser je prends plaisir moi à traquer l'animal chasser voir si j'arrive à lui mettre une tête il ya aussi tout ce plaisir là du jeu mais là maintenant en voyant que ben ça paye pas ça paye ni pour le plaisir ni pour l'argent et ben je me pose la question de est-ce que je dois commencer à tenter des glitchs est-ce que je dois commencer à vous proposer des glitchs maintenant vidéo puisque j'ai l'impression que c'est ce que rockstar veut donc on va s'y mettre je sais pas en fait je me tâte parce que c'est vraiment pas la façon dont je vois le jeu mais je me pose vraiment la question vous est-ce que vous pensez que même pour ceux qui ont toujours joué vaillamment on va dire au jeu vous allez changer d'optique et partir dans ce genre de travers ou pas dites le moi dans les commentaires puisque moi la vérité je commence à être tenté j'hésite je vais sombrer du côté obscur vous allez me retrouver dans une vidéo à le level 89 et 14 14 mille cent quarante mille dollars parce que j'aurai farmé à fond j'aurai tryhard que des spots sans pitié à ce moment là on pourra dire merci rockstar bref je vais pas aller plus loin dites moi dans les commentaires je le répète parce que je pense qu'on va lancer le débat par rapport à ça on reste poli ceux qui sont d'accord ceux qui ne sont pas d'accord essayer voilà d'argumenter de corriger les fautes je sais qu'il ya des fautes de frappe des bricoles mais voilà on est entre gens civilisés même si on tire sur tout ce qui bouge vous comprenez bref en tout cas c'est sur le vrai vrai point noir pour le reste les autres petits problèmes que j'aurais pu avoir c'est voilà bon là on a des skins vous avez vu on a des skins de vêtements on a de nouveaux de nouveaux nouvelles interactions de nouveaux emotes alors les prix de base en dollars ça me va mais bordel le prix d'une paire de chaussettes c'est deux barres d'or une putain de paire de chaussettes que tu ne verras même pas parce que tu vas mettre une paire de bottes au dessus donc elle est où la logique merde vous voulez équilibrer pour faire de la logique je ne comprends pas et là je vous parle des chaussettes il ya des trucs à des chapeaux à j'ai vu des chapeaux à 14 gold si j'ai plus de conneries j'ai plus les chiffres en tête mais ça peut être extravagant comme comme tarot c'est pas logique bref ça tout seul ça irait mais mis bout à bout avec le reste de ce que je viens de vous évoquer ça commence à faire un peu beaucoup en tout cas pour le coup voilà ça c'est vraiment vraiment je suis j'étais impatient j'étais enthousiaste 1 vous avez vu les vidéos par rapport à cette mise à jour là ça commence à me dégoûter en plus on n'a pas tout donc va falloir attendre la carabine et ventes on n'a pas vu là ils nous ont mis leur vieux leur vieux fusil à double canon j'en ai rien à foutre des gravures du fusil à double canon modifie moi un petit peu le cd statistique même si vous devez augmenter je sais pas la force de frappe et diminuer encore la portée c'est pas grave au moins ça fait une différence entre le fusil de base et le physique vous me proposez là c'est simplement un copier coller avec un skin différent ben je vais je vais personnaliser mon fusil va être aussi bien si ce n'est mieux par rapport à moi bref pas commencer à m'énerver la vidéo elle va durer une demi heure comme ça dans tous les cas vous avez compris un peu le contexte dans lequel on se trouve et c'est assez compliqué on finira de juger de toute façon une fois qu'on aura tous les ajouts qui ont été annoncés pour cette mise à jour à proprement parler mais en tout cas franchement moi qui attendait des choses sans trop en attendre jouant en étant simplement enthousiaste de ce qui était annoncé on part du mauvais pied je vous le dis cash bref sinon ben pour le couteau en os c'est vrai que j'en ai pas parlé hier c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus pour ceux qui se posent encore la question vous pouvez le récupérer chez le reseller moi je savais pas donc on m'envoie un message pour me le dire donc si vous voulez c'est une petite info que je vous glisse en passant et c'est vrai qu'on fait pas forcément gaffe à un truc c'est que ils ont annoncé justement ben des défis quotidiens et on va juste faire un tour sur les défis quotidiens du jour vous allez voir que là je viens de me connecter simplement pour faire la vidéo je suis même pas sûr de jouer en fait je vais vous faire la vidéo on verra après si je suis motivé ou pas dans tous les cas vous avez vu qu'on a des défis quotidiens là pour le coup c'est une bonne initiative parce que voilà ça nous permet d'avoir des objectifs et pas simplement de tourner en rang en se disant je vais faire quoi je farm je fais des missions là on a voilà on a une autre envergure à l'exploration vous voyez que là ben même si c'est pas mon délire de chasser la moufette ben je vais chasser une moufette et je vais la dépecer et vous avez plein de trucs par contre vous le voyez en bas on a certains défis qui nous demandent de tuer d'autres joueurs pour le coup même si je suis pas moi dans voilà dans la notion de tuer d'autres joueurs là c'est pour un objectif bien particulier donc on peut pas assimiler ça à du fric il je sais pas si vous me suivez bref dans tous les cas n'oubliez pas de checker ça à chaque fois que vous connectez c'est encore une info que je donne par contre voilà là je viens de tilter j'ai ivresse il faut que je sois sous ben ça ça me parle là par là là je me sens bien là on est dans du réalisme je vais faire un tour à valentine on va se bourrer la gueule on va croiser le premier png qui passe on va lui casser sa bouche on va se venger c'est comme s'il y avait écrit rockstar sur sa putain de gueule bref en tout cas j'aurais pu réussir ce défi du jour dans tous les cas voilà moi ce que j'attends vraiment sur les mises à jour qui viennent je vous le dis ça va être des missions scénarisées parce que pour le moment on est vraiment léger il faut savoir que rockstar travaille à des à de nouvelles missions scénarisées justement avec madame le clair et or les heure les je sais plus le mec qui nous donne l'émission en tout cas j'espère qu'ils vont nous proposer des pans de scénario parce que moi j'ai bien qu'il fait l'émission ce qui serait intéressant c'est qu'il nous propose des missions avec plusieurs étapes et vraiment avec j'ai pas du mouvement comme on a comme on a dans gta 5 tout simplement avec l'émission de braquage j'espère d'ailleurs qu'ils nous proposeront des missions de braquage étant donné que on peut déjà cracher sur le fait que on puisse braquer tel ou tel magasin ou peu importe un train une banque oubliez ça tout de suite ce ne sera pas possible en mode d'exploration hors mission en tout cas mettez nous au moins des missions dans le contexte qu'on se fasse plaisir dans tous les cas il y a un autre petit point pour finir sur une touche un peu d'espoir parce que voilà je critique je suis énervé mais derrière j'adore moi ce jeu et j'adore le solo mais je mise de gros espoirs sur le online donc on va finir sur une bonne note parce que je suis sûr que d'ici pas peu de temps mais d'ici un moment on va prendre vraiment du plaisir dans le jeu une fois que voilà tout sera équilibré tous les ajouts seront intégrés en tout cas voilà pour terminer sur la bonne note faut savoir que de nouveaux événements dynamiques sont en cours de travaux et devrait arriver donc ça va être des événements aléatoires comprenez par là qu'on va risquer de tomber sur dans des dédits dans des dédits on va excusez-moi on va risquer de tomber dans des guet-apens ça c'est dur à dire quand on enchaîne surtout que j'ai un débit de parole assez élevé on aura sûrement des pnj à aider donc des événements aléatoires comme on aurait pu trouver dans le solo mais intégrés dans l'online ça pourra créer de l'interaction ça pourrait créer plus de vie face au monde qui nous entoure parce que c'est vrai que là avec les pnj à part les camps de bandits on n'a vraiment pas grand chose à faire et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que je vous le dis même si je suis dégoûté par cette mage pour le moment je fonde de gros espoirs sur les prochaines mises à jour surtout en ce qui concerne ben le domaine ben du mode scénarisé on laissera sûrement ben quelques sessions d'affrontement pour voir ce que ça donne je suis nul donc je vous préviens vous n'allez pas voir un mec faire du top 1 ou des bricoles comme ça mais ce sera l'occasion de tester et j'ai hâte aussi de voir ce que va donner leurs défauts bref je pense que j'ai beaucoup beaucoup trop parler comme dit dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous avez eu vous même ce dilemme là à savoir continuer à jouer réglo ou ben rentrer dans toutes les affaires de toutes les histoires d'argent facile quitte à utiliser des glitchs moi pour le coup j'hésite encore mais je suis pas loin de faire le mec sans pitié le salopard je vous le dis tout de suite en tout cas on va revenir sur la mise à jour d'ailleurs la prochaine vidéo je vous l'annonce ça va être sur comment s'habiller de façon la plus classe possible parce que j'ai remarqué que beaucoup me posaient la question de quel était le nom de tel ou tel élément de mon ensemble je vais vous montrer comment vous faire une tenue personnalisée beaucoup plus classe qu'une tenue que vous allez pouvoir acheter en une fois et qui va coûter d'ailleurs peut-être même plus cher dans tous les cas je vous retrouve très vite pour de prochaines chroniques j'espère que tout ira bien pour vous d'ici là et dans tous les cas je vous dis à plus les bandits et vous et 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 Sous-titrage FR ?